Bonjour à tous aujourd'hui je vous emmène en caméra embarquée j'espère pouvoir filmer un maximum de petits moments de ma journée de ma journée à moi de maîtresse avec le matin à quelle heure j'arrive à l'école qu'est ce que je fais pendant les récréations pendant le temps du midi et puis à qu'est ce que je fais aussi après que les enfants soient partis à 16h05 et jusqu'au retour de la maison donc on y va il est 8 heures j'ai les enfants d'abord on va déposer le petit chien nous et puis ensuite on va à l'école allez on est dans la voiture bon on n'est pas vraiment en avance parce que comme du coup je prends le temps de faire quelques prises de vue puis en plus de ça le fauteuil de mon fils était dans la voiture de mon mari vu qu'on est lundi qu'on a essayé la voiture ce week-end que bon ça ne t'a pas mis en avance en fait logiquement je devrais déposer mon fils à 8 à 7h55 mais souvent je pars à 8h je suis à 8h10 chez la nounou mais bon j'arrive quand même à l'école pour faire toutes les petites choses que j'ai à faire on voit ça tout de suite alors voilà je suis arrivé à l'école alors ce qui est bien c'est que c'est ma fille qui est partie ouvrir ma classe c'est pratique d'avoir sa fille à l'école et dans sa classe là je vais tout de suite dans le bureau de direction parce que comme ça je fais le point sur les absences les messages que je peux avoir sur mon téléphone et puis les mails aussi que je peux avoir sur la boîte mail de l'école et donc du coup je fais un petit point et ensuite je vais voir les collègues pour leur signaler les absences qu'il y a et après je vais dans la classe alors il est 8h24 donc ça fait quatre minutes que les élèves sont entrés dans la classe donc moi le matin je fais pas l'accueil parce que du coup je fais le point dans le bureau de la direction pour faire les absences comme je vous l'ai dit et puis donc voilà donc on est lundi matin normalement je viens le dimanche pour pouvoir imprimer tous mes papiers faire mes photocopies tous ces trucs là sauf que ce week-end j'avais pas mal de choses à faire et puis hier je suis déjà je suis allée à la commémoration du village et puis finalement bon an mal an voilà j'ai pas pu aller dimanche soir à l'école donc du coup je vais lancer mes impressions là je suis allée à l'école et et Bon, je viens d'imprimer. Alors, bien sûr, ce n'est pas sorti au bon format. Ça dépasse l'heure. Donc, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour la récréation si plaisant. Combien de paquets 10 je peux faire avec 117 bonbons ? Tu en mets 11 parce que 100, déjà, ça fait 10 à 10. Tu en as 10, déjà, dans les 100, c'est très bien. Du coup, encore la 10 qui est là. Il y en a 11, regardez, c'est écrit là. 11. Quel est le nombre des centaines ? Combien il y a de paquets 100 au tableau ? Alors, c'est le moment de la récréation. Donc là, j'ai fait sortir mes élèves. Alors, c'est pareil, je ne suis pas de service de récréation parce que je vais faire le tour de toutes les classes, voir les absents. Et si jamais il y a des absents dont on n'avait pas information par téléphone ou alors les parents n'avaient pas mis de mots, si c'était des rendez-vous que vous n'avez pas signalé la veille, donc là, vendredi, la semaine dernière. Et bien, du coup, je vais appeler les parents pour leur demander pourquoi ils sont absents. Bon, généralement, depuis le début de l'année, j'ai bien expliqué que quand l'enfant était absent, s'il savait qu'il était malade, qu'il n'y avait pas à venir, et bien de bien envoyer un SMS ou de laisser un message sur le répondeur de l'école. Et souvent, les parents, ils laissent un SMS. C'est vraiment super pratique parce que comme ça, je vois tout de suite le nom. C'est bien clair parce que des fois, à l'oral, je ne comprends pas exactement le nom de famille de l'enfant. Et puis, on a quand même un certain nombre où je ne connais pas les noms de famille par cœur. Mais alors, j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai en tant que directrice d'avoir un téléphone portable à l'école parce que ça me facilite la vie par rapport à ça. C'est vraiment super. Donc, je vais faire le tour de cette classe de l'école. Et puis, si j'ai le temps, je repasse au voir. Pas d'absents ici. Du coup, je retourne. Alors, pas d'absents ici non plus. Donc, je retourne. Et voilà. Il est déjà midi, midi 25, pratiquement midi 30. Je reviens seulement dans ma classe. J'ai encore mon manteau alors que ça fait à un moment donné que je suis rentrée. En fait, le temps d'avoir des communications téléphoniques avec des professionnels de la santé extérieure pour des suivis d'élèves. Le temps d'échanger avec les enseignantes, de faire le point sur... En ce moment, on est en plein dans les ventes de chocolat, ventes de photos. Donc, on avait besoin de voir qui, quoi, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui prennent du temps. Donc, je reviens dans ma classe juste pour vous faire un petit coucou. Et puis, ensuite, je vais aller manger avec mes collègues. Et puis, il faudrait normalement que je prenne le temps de corriger les cahiers de leçons. On a fait aujourd'hui une leçon sur je reconnais le verbe. Et ensuite, une leçon aussi sur je sais trouver l'infinitif d'un verbe. Je vais donc du coup corriger ça, vérifier qu'ils ont bien souligné les verbes, bien souligné les mots qu'il fallait souligner. Et puis, bien recopier aussi certains verbes. Et puis, ils avaient même aussi pour le verbe à l'infinitif, ils pouvaient écrire les verbes de leur choix. Donc, voir comment ils les ont écrits et pouvoir les corriger. Si je n'ai pas le temps ce midi de les corriger, je les corrigerai ce soir. Puisque je donnerai les petites leçons à lire et à réaliser le petit exercice appliqué seulement pour lundi de la semaine prochaine. Donc, j'aurai encore le temps de le faire ce soir. Il faut que je fasse avant d'aller manger. C'est quand même de vérifier que ce que j'ai envoyé à l'imprimante, c'est bien imprimé. Que je puisse ensuite faire les photocopies. Parce que ce matin, finalement, il y a des choses qui ne se sont imprimées pas à la bonne taille. Et puis ensuite, j'ai essayé d'envoyer l'impression. Et puis, la photocopieuse, il n'y avait rien qui sortait. Donc, il va falloir que je revoie ça. Et espérons que ça marche. Parce que sinon, je vais être un petit peu embêtée pour cet après-midi. Tant pis, on avisera. Oupala ! Bien, je viens de déposer les élèves en récréation avec mes collègues. Je suis restée un petit peu. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Pourtant, j'aurais voulu regarder pour faire le tri des photos. Je pense que je vais devoir faire ça pendant le temps des 15 minutes de lecture que mes élèves ont. Normalement, j'aimerais bien, depuis le début de l'année, essayer de prendre le temps de lire un petit peu avec eux. Mais c'est toujours des petites choses à faire. Et donc là, il faut que je m'occupe de voir les chèques qui m'ont été donnés dans les cas et les liaisons. Je n'ai pas eu le temps à midi de m'en occuper. Donc, j'ai quand même réussi à faire toutes les photocopies que j'avais à faire. Et donc, du coup, je vais faire ça pendant les 15 petites minutes de lecture. Et puis, sinon, ça sera pour demain. Bon, allez, c'est l'heure. J'y vais. Les enfants sont en train de rentrer dans le couloir. Bien, c'est la fin de la journée. Il est 18h. Alors, j'ai rendu les élèves à 16h05 aux parents. Mais, vous voyez, je reviens dans ma classe seulement à 18h. Donc, comme je n'avais pas prévu le goûter de ma fille, j'ai fait un petit aller-retour à la maison. Je l'ai déposé parce que j'avais besoin de faire le point avec une collègue et remplir un dossier un peu compliqué pour un élève. Et donc, ça a pris tout ce temps-là. Donc, maintenant, à 18h, je ne vais pas avoir le temps de corriger mes cahiers. Donc, je vais prendre mon sac noir pour mettre un maximum de cahiers. J'ai donc les cahiers rouges dans lesquels il y a toutes les activités qu'on a fait aujourd'hui. Puis, j'ai pas mal de petites fiches. J'ai des petits fichiers avec plein de problèmes ou alors une petite fiche avec des exercices que je scotche dans le cahier. J'ai donc beaucoup de choses à faire ce soir. Et puis, aussi, il faut bien que je fasse le point sur ce que les élèves ont fait aujourd'hui pour voir ce que je vais leur proposer demain. Donc, ça va prendre un petit temps. Et puis, il faut aussi que je fasse le point sur les cahiers de leçons que je n'ai pas, du coup, corrigés ce midi. Donc, il faut aussi que je prenne les cahiers de leçons. Ça me fait donc, du coup, deux séries de livres, deux séries de cahiers à prendre. Donc, si j'ai... Non, je devrais avoir assez de passe dans mon sac noir. Mais sinon, je mettrais un petit peu dans mon sac bleu où je mets ma tablette. Ce qui fait que j'ai encore me retrouver avec mon sac noir, mon sac bleu à rayures. Et puis, aussi, mon sac à main et puis mon sac de nourriture. Bon, ben, voilà. Je vais mettre bien tous les cahiers dans les sacs. Je vais éteindre les ordinateurs. Je vais vérifier si la classe, il n'y a pas trop de bazar. Et puis, je vais rassembler aussi. J'ai des feuilles que j'ai éparpillées un petit peu à gauche, à droite, que je vais rassembler. Et puis, ben, en fait, il va déjà vite être l'heure, je pense. Et que j'aille chercher mon fils avant 19h chez la nounou, quand même. Voilà. Donc, on pourrait se dire que c'est exceptionnel. Mais généralement, si ce n'est pas un document que je dois remplir un peu complexe pour un élève, ça va être des appels que je vais faire ou ça va être la communiquer avec les collègues par rapport à des situations. Et puis, sinon, voilà. Donc, au final, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment pas rare que je quitte l'école après 18h sans avoir corrigé mes cahiers. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'espère que cette petite vidéo sur ma journée de classe, sur mon organisation au niveau de mon temps, on va dire, un peu personnel, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours ou m'expliquez, vous, si vous êtes enseignant, comment vous fonctionnez, si vous arrivez à trouver des petits temps à vous pendant les récréations, vous n'êtes pas de service ou si jamais pendant midi, vous arrivez à vous prendre du temps, si le soir, vous arrivez à rentrer tôt chez vous. Voilà. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment vous vous organisez. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501